Avec ses copines Vita et Camellia Jordana, Amel Bent a collaboré sur un album qui promet de faire des ravages. Sororé, qui signifie sœur en latin, contient de nombreuses reprises des plus grands tubes des trois chanteuses. Ce n'est pas un karaoké, vraiment, c'est pour ça que moi je dis la reprise, ce n'est peut-être pas le mot exact. C'est une vraie revisite. On réinvente chacun de ces morceaux et ça a été un ascenseur émotionnel pour toutes les trois, a d'abord confié la maman de Sophia Yana, elle évoque ensuite le processus de création de l'album. Parfois, ça aboudait un peu. Mais pourquoi vous avez touché à cette note ? J'y tiens. Il y a eu des larmes en fait, pour un accord changé, dit-elle avant d'ajouter, c'est bien aussi en tant qu'artiste de se rendre compte à quel point, les chansons, nos chansons, on les aime. Elle raconte un morceau de notre histoire très fort, avec notre public, et changer un tout petit goût de ce truc-là, c'est presque une trahison, parfois. Moi je l'ai vécu comme ça, conclut-elle. Amel précise qu'elle n'avait pas envie de trahir cette chanson avant d'ajouter, finalement, et c'est le plus important, à la fin ça a été l'unanimité. De son côté, Camelia Jordana explique, on a mis 10 jours à se mettre d'accord sur la photo qui figure sur la pochette de l'album. Cet album très personnel est disponible dès aujourd'hui, vendredi 4 juin, l'arrêt d'Akali Rossiad Block Test, White.